Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Toy Spade TV avec Julia et Jordan Karim Et Jordan avec Captain America Une nouveauté du coup de chez Iron Studios en un quart On l'attend depuis un petit moment, elle est sorti à l'où par tout le monde Elle a commencé à sortir avant le confinement du coup en Belgique en tout cas et en France Mais tout a été retardé à cause de cette connerie du virus Ouais malheureusement Mais elle est enfin arrivée donc ça c'est top Alors on a la version Deluxe directement au magasin Ca veut dire que vous avez la version complète avec les deux têtes Il y a 2, 3, 2 têtes Qui sont en paire de main, bouclier etc Elle est super complète au niveau d'une Deluxe Ca c'est super cool Et je trouve que personnellement je préfère la Deluxe que la version Régula Donc de toute façon c'est toujours mieux la Deluxe Voilà je préfère être complet que de me dire Bon non je prends la plus petite version Maintenant le prix est pas énorme, il n'y a pas grosse différence Il n'y a pas grosse différence Et de toute façon on va le montrer en détail de suite Donc on se retrouve ici de plus près pour voir ce magnifique Captain America Vous pouvez voir déjà la tête de Chris Evans Qui est juste une super réussite je trouve Il manque encore 2, 3 finesses au niveau du visage Pour vraiment être parfait parfait Mais c'est déjà très bien au niveau réalisme Moi je trouve juste que les cheveux Enfin un tout petit peu trop résine Voilà ça c'est mon avis C'est un très beau visage Mais c'est les cheveux Déjà il a un changement de couleur un peu au niveau des cheveux etc Il y a un côté veut dire Comment expliquer ? Là il a les bras foncés Enfin châtains c'est ça ? Oui Mais j'ai l'impression que dans le film il a des côtés plus clairs Qui ne sont pas dans le film Enfin pas dans la statue comme ceci Donc je veux dire c'est un peu ma critique Et tu vois vraiment ce côté résine Comment expliquer ? Un peu trop sculpture Un peu trop sculpture Donc je veux dire Mais après le visage est parfait comme tu dis Il est vraiment très beau à part quelques détails J'avais voulu quand même une expression un peu moins neutre Soit de désespoir ou quelque chose Là c'est forcément trop neutre pour la fameuse scène C'est le muséum Et de toute façon moi j'aime mieux aussi c'est le côté Vous pouvez voir ici sur la barre Il y a une petite barbe déjà qui a été faite Donc ils ont vraiment été très loin Même les plis de la tête Franchement c'est très très beau Vous m'en dites ici de plus près Parce qu'il y a vraiment un très beau détail Pour ces statues là Ca c'est la première tête Il y en a une deuxième du coup Avec forcément le casque Vous pouvez le voir ici Il a un très beau détail également Alors ici on retrouve vraiment le costume de Endgame Avec les salissures Le côté très usé et le sang Alors par contre il n'y a pas de blessures Et pareil il n'y a pas une tête non battle damage Ca c'est un peu dommage Du coup on n'a pas un capitaine immaculé Mais bon voilà c'est pas à ce moment là Que c'est plus intéressant de l'avoir Mais voilà il a de la gueule Les couloirs correspondent très bien au costume Parce que je veux dire il n'y a pas de différence Ce qu'on peut remarquer chez Chassa Fabrica Ils ont deux pièces différentes ne correspondent pas Là ça correspond très bien Et puis voilà la position comme tu dis Très calme très posée très muséum Mais là avec le masque je préfère que sans masque Personnellement l'expression qu'ils ont pu donner Et puis ils travaillent aussi sur le costume Vous pouvez voir qu'ils ont aussi une bonne texture au niveau du costume Qui donne un réalisme d'enfer Même au niveau des écailles Ici l'étoile est vraiment bien travaillée Et au niveau de la salissure également qu'on peut retrouver Franchement ils ont été loin dans le détail de celle-ci Niveau du costume donc forcément au niveau du thorax très bien respecté Les couleurs c'est très foncé Mais comme dit Jordan ici il y a vraiment un travail de texture énorme Ça c'est vraiment bien Il n'y a pas de perte de qualité par rapport à Thanos qu'on a pu comparer par après Oui vraiment là j'ai vraiment l'impression que ça a été travaillé en un quart direct Par rapport aux autres on a vraiment l'impression que c'est du dixième de base et qu'on a agrandi Et que ça soit devant ou derrière Même ici derrière vous pouvez voir le costume Le petit cul de l'Amérique là Je veux dire vous avez vraiment un très beau travail On dirait vraiment un costume Si vous pouvez le sentir si un jour vous l'achetez Esther et vous l'avez chez vous Il y a vraiment du vinyle Du tissu Du vrai tissu C'est impressionnant Les salissures à l'arrière où il peut aimanter le bouquet à la base dans le film Son logo Avengers sur l'épaule droite et gauche Qui donne vraiment bien Il y a un côté du gyro aussi également Franchement on retrouve de l'usure un peu partout Et de la salissure également Franchement c'est bien pensé et bien respecté Alors pour le bouclier il est très très beau de premier abord Il est vraiment chouette Le seul petit problème c'est quand vous remarquez son épaisseur C'est une grosse qualité qu'on dirait un jouet en fait On dirait un gros jouet pour enfant Surtout que lors du prototype c'était vraiment fin comme le bouclier Comme dans le film Et c'est en plastique là Et c'est en pvc malheureusement Mais visuellement il est super beau Vous pouvez voir ici il y a de l'usure Il est magnifique En plus le premier modèle vous pouvez du coup l'enlever C'est aimanté avec le bras Et vous mettez la version cassée Brisée par les lames de Thanos Hop ! Le voici Qui rend super bien aussi Qui est en pvc aussi également Ici aussi il n'a rien trop épais Par rapport à ce qu'ils ont Lui ça ne dérange pas là Puisque l'épaisseur est plus épais au centre Ouais mais même sur le prototype Mais quand on remarque de l'autre côté Vous avez ce même problème C'est hyper 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 Et ça c'est hyper dérangeant C'est vraiment une seule critique que j'ai Et puis c'est en plastique C'est vraiment dommage Mais bon il est super bien quand même L'autre bras du coup ici On sait également il est aimanté Donc vous avez le bras avec la main Point fermé Traditionnel Très beau très niveau forcément du gant etc Vous savez l'enlever pour y mettre Quand le KT20K est décasqué Mettre le bras avec le casque en main Vous pouvez le voir ici Le casque également qui est très bien fait Il est aussi beau que celui qui est porté par la statue C'est exactement le même C'est exactement le même Ici là il bouge un tout petit peu Parce qu'ils l'ont fait en vinyle Mais bon franchement très bien haut Et un qui va être le plus mis Je pense par tout le monde C'est forcément le marteau Mjolnir de Thor Le marteau du coup déjà qui a une très belle finition Vous pouvez remarquer du coup vraiment Qu'il y a un beau beau travail de texture etc Sauf que vous entendez C'est du plastique C'est du plastique Je ne comprends pas pourquoi non plus Pourquoi ça n'a pas été sculpté directement Avec le bras Parce que voilà A quoi ça sert de faire ça et de l'enlever A quoi ? Bah ça peut jouer un petit peu sur la position Parce que c'est clair qu'il l'a comme ça Qu'il est comme ça ou comme ça Mais en résine Je trouve qu'ils auraient dû juste le mettre comme ça Si ils voulaient Par contre Ce que j'aime bien c'est Voilà la petite lanière en tissu Que vous avez ici C'est super bien Et bien après on a un truc trop en pvc Trop joué En fait quand vous regardez Je sais très bien que ce que vous regardez actuellement Vous allez voir qu'il n'y a pas de différence C'est super beau Oui Mais nous on trouve que pour le prix Encore une fois Trop de plastique Vous le verrez à la fin des vidéos On vous le dira Je pense pas assez Mais je veux dire C'est de la camelote Je veux dire c'est honteux De sortir une pièce un quart En full résine à la base Avec autant de plastique Surtout que c'est censé être LE dernier Captain America Quand on est censé avoir un quart Au niveau du MCU Ouais mais bon Par contre encore une fois On revient sur le travail de texture Au niveau du costume Et sublime Vous avez vraiment ce relief Qui est méga bien fait L'usure comme dit Jordan Même au niveau des jambes Et c'est ça le niveau des bottes Je suis très content Il y a vraiment un très beau travail Le socle est chouette Elle est chouette Mais pas aussi bien à détailler Que je trouve que là Dixième Je trouve que la peinture Elle va vachement plus loin Que ici le regard Ma grosse aussi frustration C'est au niveau d'ici De toute la vitre C'est du PVC également Je suis certain qu'on va me dire Oui mais ça évite de la casse Au niveau du transport Mais je trouve ça un peu abusé Et puis même l'aimant Il n'est pas assez fort Il n'est pas assez fort Il n'est pas assez puissant Vous voyez ici moi je touche à peine Et je n'ai plus déjà en main C'est un bêtement facile à enlever et remettre Donc facile à perdre Et c'est ça dommage Donc faire attention au moment donné Vous allez le placer Vous allez le placer Après il y a quand même un petit travail Au niveau de la peinture Il y a quand même un travail de socle Je dois dire C'est un travail de socle Basique Même chez Primond Des fois on retrouve Cette chose assez basique Au niveau de la peinture Mais l'aimant dixième Est vachement plus poussée Au niveau du socle Et je trouve ça dommage Au niveau de la carte Que ça ne soit pas autre Vous avez du coup la statue en détail Une statue monstrueuse Avec une critique forcément Ici du coup On l'a donc remise Avec le marteau en main droite Et le bouclier brisé Dans sa main gauche Je trouve que c'est une des plus belles poses Qu'on puisse avoir Avec ce Captain America Même si le reste Il donne super bien Avec le décasqué Oui Et puis la tête De Chris Evans Ce qui est bien C'est que c'est facile à bouger Les accessoires C'est facile à retirer Les bras Les mains Si c'est bien qu'ils aient mis Les bouts de bouclier Brisés Pour pouvoir le mettre sur le socle Et faire ce côté un peu Battle damage A l'instant Je pense Je trouve ça vraiment terrible Il y a vraiment Un beau travail chez eux Au niveau des accessoires Le format car du coup Est bien choisi Ca rende mieux dans des bestas Ou dans des meubles vitrines Qu'autre chose Vous pouvez voir Facilement changer Sans problème Les pièces du coup Sont bien de luxe Ici Le seul gros bémol C'est vraiment La grossité qu'on a eu C'est le fait qu'il y a beaucoup de plastique Il y a beaucoup trop de PVC De vignole sur cette statue Voilà Pour dire Ok Elle vaut son prix La licence Je suis certain que la licence MCU Coute cher Coute cher On se rend doute forcément Mais A ce point là Ca devient déconner Parce que si je dis pas de bêtises J'ai vu sous le sort 4000 exemplaires Pour celui-ci Ca reste énorme au niveau du tirage Ouais Alors que le Thanos est vachement moins C'est ça Il a 1500 exemplaires C'est abusé Et puis Oui Elle est complète Mais au moment donné PVC 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 ici En fait c'est du PVC Et surtout qu'il y a certains endroits où j'ai l'impression que c'est du PVC mais du PVC de jouet d'enfant Alors qu'on est censé sur une statue collector On pourrait faire un beau vinyle Ou vraiment un travail encore plus poussé Parce que franchement Quand de loin Comme ça en vidéo je suis certain que vous dites Oh putain il claque sa mère Mais il claque sa mère Mais le truc c'est que quand on est tout prêt On voit que c'est du Ici le bouclier L'épaisseur du bouclier On vous l'a montré juste avant Et hyper épais Hyper épais Mais alors que son prototype Il est super fat Comme si il était vraiment Bah en métal Et là c'est pas le cas Voilà Petit bémol Même la tête Hyper légère Vous avez rendu compte que c'est un truc creux Ou alors c'est du vinyle Ca c'est pas de la résine Ici vous avez franchement Je le manipule sans problème C'est un gros gros problème Parce qu'en fait le souci c'est que la statue est magnifique Franchement au niveau Réalisation Wow Une tuerie Mais nous on sait que le budget ici Est entre 1100 et 1300 euros 1300 euros C'est presque une Prime 1 Studio En un tiers Voilà en un tiers Ici on a du un quart En PVC A peu de résine Franchement moi ici Je lui donne un 850 euros De base Ou allez On va dire 1000 Si on veut vraiment dire que ça coûte la licence Mais les 300 euros plus loin Ce ne sont pas justifiés Malheureusement C'est la seule et unique prix en point Que vous pouvez trouver du coup En Avengers Endgame Endgame oui C'est tout Parce que le statue n'a pas Mais franchement au niveau de la relation Elle est juste dingue Pour moi c'est le Capitaine Ricard dans sa collection Pour ma part Personnellement je l'ai pris Mais je trouve que le budget est quand même assez élevé Je ne sais pas pourquoi Grand Studio a dit Le budget est bon alors que je trouve pas Maintenant on peut se tromper Et se dire que Eux ils sont dans leur budget minime Parce que je sais qu'il y a des studios Qui préservent leur budget pour les plus petits statuts D'accord ici Sincèrement Moi je l'ai commandé Parce que je voulais vraiment Boka Tenechia Je suis un grand fan du film Et surtout du personnage Mais malheureusement je lui donne un 6 sur 10 Pourquoi 6 ? Non non le 6 sur 10 Déjà parce que Ah je pensais que j'allais être le seul super violent Non 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 Le truc c'est que c'est la même position que la side show de First Avengers Donc vu que la position n'est pas innovante J'aurais aimé un Capitaine Ricard qui est en train de se battre Parce que Ce qu'on veut surtout c'est le voir comme ça En mode défensif Le Muséum d'accord mais le Muséum on en a marre Je veux un truc Le truc c'est que le Muséum à un moment donné On en a marre voilà Tout trop de plastique Je suis désolé mais moi je prends ça en main C'est du plastique Je prends ça en main plastique La tête en vinyle Le marteau franchement c'est abusé Vous entendez ça quand votre gamin joue avec un jouet C'est pareil C'est surtout que la réalisation du marteau lui-même Ah il est bon L'air le dessus Est super bien réalisé au niveau de la pâture Mais franchement tout le manche C'est à jouer Kinder C'est dommage Et le budget Je suis désolé moi Moi quand j'ai annoncé à mes clients Ecoutez vous avez payé 1200 euros de la qualité C'est de la résine C'est un truc de dingue Là mes clients qui l'ont commandé Je leur ai dit écoutez les gars Je suis désolé voilà Oui il est beau Ils vont dire ouais je réponds mon achat Mais voilà lui par exemple Qui l'a acheté Je lui ai dit bah écoute je suis désolé Je peux passer à de meilleurs prix Moi j'ai un prix d'achat comme tout le monde Donc il a un 6 sur 10 Parce que je suis vraiment déçu De tous ces points que je vous ai donné Ouais bah j'en joue avec un code pareil Je trouve que ça devient abusé Surtout que Ils ont toute la gamme à vendre J'en game en un quart C'est en pause museum Ouais ça va Le Thanos donne super bien je trouve En pause museum Même si on aurait pu avoir Quelque chose de plus titanesque Comme dans Infinity War Mais voilà Et puis le Capitaine Ionica ici Qui est en mode comme ça C'est bien C'est trop simple Mais en petit ils ont été bien En gros il fallait un truc qui arrache quoi Mais le truc qu'on ressent aussi C'est qu'ils traient tout en modèle un dixième Et puis après ils agrandissent C'est parce que On perd Ici ça va Mais vous verrez plus tard sur d'autres On perd au niveau du granulé De la texture des personnages Et du coup ça se ressent de trop à mon goût Et là dessus il faut qu'ils rythnifient Parce que ça va pas aller pendant encore des années Surtout que là le tarif On est pareil que sur la matière joker Ou Batman à l'époque Et le Batman il est en résine Franchement enfin Oui lui il était totalement en rien Peut-être deux trois trucs en pvc Parce qu'il y avait la led et tout Au niveau du bat signal Mais là non C'est un peu déconner de leur part Parce qu'il est super beau Et puis je crois que le truc c'est qu'à l'époque Leur délai c'était quand même Vous comptez un an Un an ni en plus Du délai de base Et là bizarrement il sortit plus ou moins à trois mois d'écart dans les temps Avec tout ce qui s'est passé en plus Non ils ont dit Et je pense à ça Ils ont dit à l'heure plus ou moins Le seul problème c'est qu'ils ont dû se grouiller Donc je pense qu'ils ont dévigé trop le produit Donc voilà Bon et du coup voilà Vous avez notre cote Si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à liker Partagez notre travail Surtout abonnez-vous à notre chaîne On est de plus en plus nombreux Encore merci une fois à Samuel du Vertail David D'avoir augmenté aussi énormément notre chaîne Et merci à tous aussi de participer autant Parce que franchement vous êtes tous géniaux Voilà Vous êtes tous de bons conseils Vous apportez tous votre commentaire en plus Et la plupart donnent leur cote aussi Donc on est intéressé de savoir ce que vous en pensez également Parce que du coup on nous dit Ah ok il n'y a pas que nous qui se disons que c'est vraiment chouette Ou elle est vraiment horrible C'est ça Voilà Et de plus on fait aussi des lives Sur la page Facebook Oui on fait des lives sur la page Facebook Tous les mardis à 19h30 On va se penser à tout simplement diriger vers Youtube Parce que Facebook ça commence à devenir bordel Ouais c'est vraiment super bien aussi On vous parle des prix commandes Des teasings Des bruits de couloir des fabricants Surtout que ces derniers temps Avec les conventions qui devaient arriver On a la blinde Ouais ouais Et on a aussi des invités On a Greg de chez Takakorp Edouard de chez Camille Samuel de l'HTV Donc venez loin Parce qu'on s'amuse toujours autant Et vous êtes géniaux Et on apprend en s'amusant Exactement Voilà C'est la parole On vous dit de toute façon A très bientôt Allez on se dit à très bientôt A très bientôt